Bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle run de Binding of Isaac. Comme d'habitude, je sais pas ce qu'on va faire. Sinon ce serait trop simple. Où est-ce qu'on était ? Est-ce qu'on se finirait pas ce petit post-it Isaac ? Non. Euh, Magdalene, non. On va se faire un petit grid mode avec Monsieur Eden, ça va être... Ça va être royal, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il a eu notre très cher Eden ? Ah ! On commence avec un objet qui s'appelle Chocolate Milk. Et je peux charger mes larmes comme ça pour leur tirer dessus. Ou alors je peux spammer pour tirer. C'est pas trop mal en vrai. Eh, j'ai eu aussi l'activable qui est la tête de Krampus. Là c'est de la cadence et un cœur bleu. Par contre, on n'a qu'un seul cœur rouge et en start c'est un peu dur. Euh, ça c'est un trinket nul. J'ai entendu un cœur tomber, c'est un cœur rouge, bof. Oh, on n'est pas trop mal finalement. Ça va peut-être le faire. Euh... Bon bah... Let's go ! Il faut qu'on s'en sorte sur... Faut pas que je me fasse toucher, j'ai vraiment pas assez de vide pour me faire toucher. Il faut qu'on s'en sorte sur le premier étage. Et après le reste va filer je pense. C'est juste que là c'est un peu difficile pour l'instant. Hop. Les araignées je m'en méfie comme la peste. Oh, et puis il n'y a que ça. Je me mets bien des zones claires pour pouvoir travailler comme je peux. Oh, il est... Si je l'avais touché, il n'y aurait pas eu de danger. L'autre est là. C'est pas mal de dégâts quand même, chocolate milk, quand c'est chargé. Oh la vache. L'araignée qui est venue me chercher au cac. J'aurais dû utiliser ça depuis un moment parce que ça recharge toutes les trois... Toutes les trois vagues. En vrai, il faut que je me le garde pour s'il y a du danger. Parfait. Donc, les vagues d'avant boss, c'est good. Je me suis mis un petit peu de son, j'en avais pas. Vous l'aviez normalement. King baby ou de la vie, c'est un peu nul. Je vais juste prendre la clé, je vais aller voir ce qu'il y a dans l'item room avec la clé. Le parasite, c'est du split shot. Maintenant mes larmes elles vont se séparer. Bon voilà, c'est bien imagé comme ça. Allez, let's go les boss. Donc c'est pas un double boss, y'a que lui. On va commencer par le gros. On n'oublie pas qu'il se sépare quand il meurt en plein de petites larmes. Par contre, les grosses larmes sur le petit qui nous suit, c'est pas terrible. Ok, le gros est mort. Du coup, on voit bien la barre de huile du petit. On ne sera pas surprendre par la mort. Il lui reste un HP. Voilà. Ok, j'ai eu pin par chance en esquivant les larmes là. Et... Je vais essayer de me trouver quand même un objet. Peut-être de dégâts ou je sais pas, BFF c'est un peu nul. Les cartes, j'ai pas trop envie non plus. Là il y a un objet en solde mais c'est un objet nul. Lui il est nul. Il pourrait me prendre certaines aggro mais ça va me desservir plusieurs fois. La latchkey pour deux clés. Et la blank card. C'est un lock-up et deux clés. Pas terrible tout ce qu'on nous propose. Je vais juste me casser je crois. Je vais faire le boss et puis... On va se concentrer sur lui en bas. Voilà, il n'y en a plus qu'un. Comme ça... Oh la vache ! C'est plus dangereux. Quasiment plus. Voilà, fais ça. C'est plus intéressant pour nous. Devil Dean, non. J'ai pas assez de vie. On va jouer Angel Room sur le prochain étage. Et on va juste se barrer là. Let's go ! Je vais essayer de mettre ma manette plus loin. Parce que ça doit être insupportable d'entendre le bruit des touches. En permanence. Je fais cure-té aussi, pardon. Bah je crois que ça va partir sur un... Oh ! Oh la vache ! Je vais prendre deux clés et je prendrai après. Je ne sais même plus comment ça s'appelle ça. Je le prends tout le temps, j'aime bien mais... 33 clés même. Pourquoi j'ai oublié ça ? Alors 2 of diamonds c'est génial. Et le 9 vault c'est génial. Le 9 vault c'est ce qui nous permet d'avoir une charge en moins pour recharger notre objet. Donc là toutes les deux salles on aura l'objet. Le wooden nickel c'est pas terrible. Je me donne de l'argent de temps en temps. Mais je crois que je préfère ma tête de crampu pour être safe. Je ne sais pas en vrai. Peut-être qu'on pourrait faire de l'argent. On s'en fout. Allez. On va jouer safe parce que... Toutes les parties jusqu'à maintenant il y avait 0 safe-itude. Et on en a perdu plein. Maintenant on arrête de perdre. On les amène au bout les games. Ah vous voyez c'est bien pratique la tête de crampu quand même. Ah. Ça craint. Ça craint. Ça craint. C'est bon. J'ai cru que j'allais prendre l'alarme. Mais non. C'est roux. Bon c'est la dernière vague. C'est la bonne nouvelle. On n'aura pas de spam d'ennemis. On peut prendre notre temps. On ne sera pas débordé. Oh il est bien dans le corner. Allez meurt. Alors comment s'appelle cet objet ? Ouais. Mr Dolly. Et là il y a du dégâts. On va peut-être le reprendre. Après je crache par la bouche. Et ça c'est du dégâts sur un oeil. Donc non. Je ne vais pas le prendre. Je ne sais pas si ça marche bien. Ok. C'est juste lui. Sloth. Oh. Comment il a découpé son pote. Pas cool. Et. Let's go Devil Deal. Apparemment c'était pas terrible ça. On va se faire pin d'abord. Sinon il va être problématique. Je crois que l'autre est mort déjà non ? Ah oui oui. Angel Room. Un coeur bleu. C'est la bonne nouvelle. Ça c'est nul à chier. Ah c'est celui qui tire des larmes homing. Bon ça va. J'avais un doute. Je pensais que c'était celui qui nous tournait autour. Et puis bah. On va s'en aller. Sauf s'il y a une bombe à vendre. Est-ce qu'il y a une bombe à vendre ? Non. Je ne vais pas reroll. Je ne vais pas gâcher mon argent pour ça. Il ne faut pas oublier aussi qu'il faut qu'on garde notre argent pour la fin de l'étage. Pour pouvoir remplir la machine. Ça est quand même dommage de faire les objectifs pour rien. Alors. Le cube baby. Shoot dans le bébé. Hop. Shoot dans le bébé. Ça c'est un peu nul. Que de la range. Ok go. Il est mort ça va. Du coup c'est notre sworn protector qui l'a tué. Donc. Je m'excuse. Il n'est pas inutile. Il est souvent inutile. Pas tout le temps. Ah oui c'est bon. Une dash dessus c'est bon. Qui c'est ? Oh putain le salaud. Je me suis fait avoir. Je n'ai pas tué. Les tas de viande. Meurt par contre. Ok. On va se faire les vagues de boss tout de suite. J'ai un peu gâché mon head of camp. Je l'ai tempo en fait. Pour le mettre au meilleur moment. Et j'aurais dû le faire direct. Ça aurait été mieux. Il aurait été plus efficace direct. Allez. Little Horn dégorge. Lui peut être chiant. Aïe. Ok. Il a fait son truc. Du coup il va réinvoquer. Ok. Il y a deux petits ennemis. Super. Oh. Du dégâts. Et la blue map ça sert à rien. Mais. Elle vaut 7 quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un objet de dingue en dessous ? Si je trouve une bonne pièce là dedans. Ouais. Hein ça vaut pas le coup. On n'a pas de bombe et tout. C'est vraiment gâché là. Non je ne vais pas le prendre. On va juste se faire notre petit. Double deal. Qui sera une angel room. Je n'ai aucun doute. Yes. Oh. Alors. Trisagion. Ça c'est du dégâts au corps à corps. Avec deux zones. Et ça c'est de la vie. Trisagion. Pas incroyable. Mais. Oh si explique ça. Ça va être bien. Oh. Oh il faudrait qu'on trouve des trucs débiles. C'est à quoi faire crasher le jeu ça. Let's go se casser. Let's go se casser. Il n'y avait pas de bombe au shop. Non. Allez on s'en va. Dégage. Du coup on arrive déjà à Womb. J'aurais dû acheter plus de clés. Les clés en solde là. On va avoir de la vitesse j'imagine là. Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle. Oh une clé en plus. Parfait. Euthanasia. C'est une très bonne seringue. Basé sur la chance. Je suis à moins 0.58. Donc. Voilà. On verra bien si ça proc. Coeur rouge ou bombe. Coeur rouge ou bombe. Les objets sont tous nuls. Il y a un bouton. On va appuyer dessus. Voilà super. C'est lui en plus. Il m'a enlevé de la vie lui. Je le sens. Il est où ? Mais meurt non ? Oh il m'a touché. Il m'a touché à arbre. Ah si. Lui il a touché à arbre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Où sont les méchants ? Au secours. Ça va. Ah ça va pas ça. On a réussi à s'en sortir. Je ne sais pas comment. Vas-y on joue encore avec toi. Mais c'était vraiment. Propre. Ça va bien de la vie. Coeur ça pue quand même. Wouah. J'ai cru que j'avais ma charge de crampus. Et j'ai failli mourir. Il faudrait qu'on. On fache bien des mouvements circulaires. Parce que celui qui est sous le sol. Il va nous surprendre sinon. Il est où ? Where are you Scooby-Doo ? Il est là. Alors. Je ne sais pas ce qu'il vient de se passer là. Mais. Ah mais c'était. Si c'était l'alarme Thanasia. 100%. Ah c'est Scolex. Je me focus hein. Désolé. Si je ne parle pas. Mais j'ai trois cœurs. Et lui il est casse-couille. Il a un HP. Dégage. Ok. Il ne faut pas qu'on soit savoir là. On est. On est au pire endroit. Il ne fait que deux dash. Oh. Il s'est arrêté devant moi la chance. Ok. Encore un jail room. Ça c'est de la cadence. Si on ne se fait pas toucher. Donc on ne sera pas touché. Évidemment. Je vais taper un coup de reroll. Parce qu'on a quand même pas mal d'argent. Il y a une seringue. Mais c'est la seringue nulle. On nous ferait une deuxième seringue. Là on a quoi. Meat Boy D4. Alors ça. Ça aurait été bien à cet étage là. Je vais l'acheter. Au cas où on retombe sur une angel room quand même. Tout est nul. J'aimerais bien. Un peu de vie. Vas-y je vais prendre le dégâts. Je vais me casser. Très bien ouais. Quelques cœurs bleus là. On avait une bombe là. Il y a 11 balles. Est-ce qu'il n'y a pas une bombe ? Algiz. Oh bah. Oh let's go. Je crois que je m'en fous de. The Two of Diamonds. Non je vais garder mon Two of Diamonds. Là vous allez trouver ça aberrant. Mais hop. Et euh. Je pourrais là aller en curse room et perdre qu'un demi-cœur bleu. Mais je crois qu'en curse room c'est de la merde. Non ? Allez on y va. Oh putain. Jamais j'aurais dû venir ici. Je le savais. Je le savais. On va essayer. On peut pas être là. Donc vas-y. Je pense que j'aurais dû utiliser Two of Diamonds et garder ma protection mais l'amour de la grid quoi. Oh putain c'était ma troisième seringue ça. Vitesse et short speed. Lui on peut lui donner un cœur s'il y en a un qui traîne. Voilà. Là pour deux clés on peut avoir un coffre jaune. Je vais acheter trois clés. Il y a aussi le shop. Enfin les item room. Oh ça valait tellement pas le coup. Par contre il y a un cœur rouge donc on va lui redonner des cœurs à lui. Donne-nous un objet de malade. STP. Bruh. Allez. Waouh. Allez on va se faire les vagues d'ennemis. Oh le mid cleaver. Ça permet de couper les ennemis en deux. Mais bon. Je préfère mon Head of Krampus là. Oh là. Ça c'est pas des ennemis ça. Ça ça s'appelle un boss. Ce qui est bien c'est que Trisagion ça transperce les ennemis. Donc les ennemis comme ça avec des protections de face. Ils prennent quand même la max. Oh là. La fuite de cet ennemi. J'étais là non me touche pas. Ok il va sortir où ? Il y en a deux je pense. Ah il y a lui aussi. Il est parti dans quel sens ? Ok. Il s'est pris le feu. Continue à faire de la merde. Et euh... Let's go s'il te plaît. Angel room. Angel room. Angel room. Angel room. Comme ça je pourrais avoir... J'ai pas pris de bombe. Non bah j'ai fait de la merde. Désolé. Désolé à tous. L'objet en bas à gauche du coup le trinket que j'avais pris me permettait de... Au lieu d'avoir une... Excusez moi juste deux secondes. Putain. En fait au lieu d'avoir une demi-clé là... Oh merci les coeurs. Au lieu d'avoir une demi-clé j'aurais eu un objet en pétant l'ange mais j'ai oublié de prendre une bombe comme un idiot. On peut pas le casser on est d'accord ? Ouais. Je me dis que lui à tout le moment il peut quand même donner un truc de ouf. Mais ah voilà parfait. C'était pas trop trop cher à faire. Allez on s'en va. Encore une salle avec des pièces qui traînent comme ça. Bizarre. Le jeu voulait nous donner de l'argent. On a quand même une lance à 7 et quelques dégâts. On a pas eu coeur de la partie et là le jeu nous redonne tout. Y'a pas de machine de re-roll. On devrait se contenter d'objets nuls donc on va rien prendre. Ouais on va grave rien prendre. Est-ce que je peux prendre la pièce avec la lance ? Non. J'ai cru. Et bah go ! Ah non. Encore lui ! J'ai dû lui mettre un petit coup de lance de la grid. Ah encore la main de morme. Ah elle est remontée. Encore ! Ah puis avec lui en plus cette fois-ci. Ah ouais. J'ai perdu de la cadence. J'ai perdu de la vie. Beaucoup trop de vie pour la difficulté du truc. Ok y'en a que 3. Ça va aller vite. Elles sont vraiment faibles ces araignées pourries. Voilà ! Première étape terminée. Oh là il m'a spawn dessus. On peut bien mourir direct comme ça on en parle plus. Merci. Non ! Je voulais aller chercher une bombe ! Il y en reste encore une. J'aurais pas dû me faire toucher. Encore Angel Room. Donc ça fait 2 fois que j'ai gâché. J'aurais pu avoir des bombes. Alors un dégâts up ou un dégâts up et plus. Je vais prendre ça. Je crois que ça fait une larme autour en plus de ça. Et il y a d'autres trucs. Mais je ne sais plus. Il n'y avait pas de bombes de toute façon en vente. Donc 0 regret. Let's go pour le boss. Oh 21 minutes ça va pour un petit grid mode. J'étais un peu lent mais... J'ai connu pire. J'ai gâché de la vie. J'ai gâché de la vie. Putain ! Tu fais toucher 2 fois ! 25 balles. Ok. Allez ! Non mais il m'a déjà touché. Allez on perd pas. On fait pas nymphes. Je me focus. Désolé pour le non-talk. Je me focus. Désolé pour le non-talk. Non. Le problème c'est que je vois pas les larmes ennemies là. Ou quasi pas quoi. Le problème c'est qu'il a mangé pas mal d'argent là. Il va être bien plus chiant que tout à l'heure. Il va être bien plus rapide surtout. On va ramasser les pièces avant lui. Ah j'ai pas cassé assez de clés. Ça va être la lose là. Bon à mon avis. Ouais ça va. On est quand même puissant. On a pas mal de larmes qui nous gravitent autour. Donc on est safe. Quasiment safe. Oh non. Allez on pète les clés. On sait pas avoir. On est quand même faible contre ses pièces à lui. Non non. On se calme. On se calme. On se calme. Allez meurt. Ouh. Bon on était en grid. On est pas en gridier heureusement. Le GB bug. Meilleur objet du jeu. C'est faux. Oh. GG. On s'arrête à 50. Oh. On a le rasoir avec Eve en start. Hop. Two of diamonds. Et on croise les doigts. Ne pète pas la machine. Il y a 1% de chance. Ah la saloperie. Bon bah la carte Two of diamonds nous a servi à rien. Puisqu'on est encore à 50 pièces. C'est pas grave. On est monté quasiment à 500. C'est cool. Ah. Eh bah gros GG. Gros gros GG. Nous sommes désormais à 254 secrets. Je vais juste chercher mon truc. Il y a mon parapluie devant. Oui. Un parapluie en intérieur. Oui. Pour la lumière. Euh. Voilà. Nous sommes sur un strict de... 40. Non 3. 3. Et pas de mort supplémentaire. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. A la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501